Coucou, c'est Tiffany, formatrice en bonheur et créatrice du blog « Du bonheur et des livres ». Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo « 6 conseils puissants pour se faire aimer des autres ». Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te conseiller 2 livres inspirants sur le sujet. Avant toute chose, j'ai une question pour toi. Aimerais-tu être plus heureux, heureuse dans la vie ? Si la réponse est oui, alors télécharge tout de suite mon guide sur le bonheur. Tu peux retrouver le lien pour le télécharger gratuitement dans la description. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Les relations sociales sont indispensables à notre bien-être et notre bonheur. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours évident d'aller vers les autres et de se faire apprécier. Alors, comment faire pour se faire aimer des autres ? Par où commencer ? Voici 6 conseils puissants qui vont t'aider à te créer de bonnes relations avec les autres. 1er conseil, faire un petit travail sur son estime de soi En fait, pour être apprécié rapidement par les autres, il est important de d'abord s'apprécier soi-même. Alors, cela ne veut pas dire de nous vouer un culte absolu non plus. Mais déjà, ne pas se rabaisser constamment est une base plutôt solide pour commencer. C'est pourquoi je t'invite à prendre quelques temps pour soigner ton discours intérieur, pour le rendre plus positif. En effet, enlève toutes les remarques à ton encontre et sois plus bienveillante avec toi-même. Ainsi, tu vas booster ton estime de soi qui va t'aider à vibrer une plus belle énergie qui attirera les autres et te fera plus apprécier d'eux. 2e conseil, être positif pour se faire aimer des autres. En effet, rien de pire que de côtoyer quelqu'un de constamment négatif, quelqu'un qui râle tout le temps, qui s'énerve d'un rien ou qui déprime pour tout. C'est pourquoi, pour se faire aimer des autres, il est important de se montrer positif. Alors, pas besoin d'en faire des tonnes non plus et de se transformer en bisounours. En fait, il faut surtout veiller à ne pas tomber dans la négativité automatique. Pour cela, avant d'aller à la rencontre de personne, fais mentalement la liste de 2 ou 3 choses positives à raconter sur la vie en général ou sur les actualités par exemple. De plus, pense bien à sourire. Oui, cela paraît logique, mais trop souvent, quand nous voulons être appréciés, nous avons tendance à être dans le contrôle et donc on oublie de sourire. Pourtant, ton sourire est ce qui t'aidera le plus à être apprécié des autres. 3e conseil, être authentique et donc développer ses propres opinions et goûts Se faire aimer des autres peut nous pousser à adopter certaines idées ou certains goûts pour être et faire comme tout le monde. Or, la plupart des personnes ne veulent pas entrer en relation avec des copies conformes d'elles-mêmes. Elles veulent justement s'ouvrir à d'autres idées et goûts. C'est pourquoi, il est beaucoup plus intéressant d'être authentique. Alors, peut-être que tu ne plairas pas du tout à quelqu'un, mais en tous les cas, tu plairas vraiment à d'autres. En fait, comprends bien que tant que tu feras comme les autres, les autres t'aimeront juste un peu, juste ce qu'il faut. Mais, si tu veux de vraies relations, des relations fortes et authentiques, alors, sois authentique. Pour cela, prends un temps pour apprendre à te connaître. Explore tes opinions et tes goûts. Amuse-toi ! Quatrième conseil, prendre le temps de s'investir pleinement dans les relations Quand on veut se faire aimer des autres, on ne s'en rend pas toujours compte que cela va nous demander du temps. En effet, nous ne pouvons pas créer de relations et encore moins les entretenir si nous ne nous investissons pas pleinement. Alors, investir du temps est important, mais pas seulement. Il y a aussi un investissement émotionnel à faire. C'est pourquoi, si tu es dans la démarche de te faire apprécier des autres, comprends bien que tu n'es pas là pour tout recevoir et qu'il va te falloir donner. D'ailleurs, attends-toi à devoir donner avant même de recevoir. En effet, se faire aimer des autres, ce n'est pas tout prendre sans rien donner, c'est même plutôt l'inverse. C'est donner librement et laisser les autres libres de donner ou non en retour. Alors, je ne suis pas non plus en train de te dire de tout donner à tout le monde. Pas du tout. Se faire aimer des autres, ce n'est pas se faire aimer de tous, mais des bonnes personnes. Vois-tu la différence ? Elle est essentielle pour ton bien-être et ton bonheur. 5e conseil Être à l'écoute des autres pour se faire aimer Tout comme tu aimes que l'on t'écoute, que l'on te comprenne, les autres aiment également cela. C'est pourquoi, pour se faire aimer des autres, il est important d'être à l'écoute des autres et de faire preuve d'empathie et de gratitude aussi. C'est-à-dire, entends leurs sentiments et leurs émotions. Laisse les autres s'exprimer. Cela ne veut pas dire non plus de se mettre dans une posture de sauveur. En effet, tu n'es pas là pour sauver les autres. Écouter veut dire créer un espace dans lequel l'autre se sent écouté et accueilli. L'autre ne recherche pas de solution à ses problèmes. Mais, avant tout, une écoute attentive et bienveillante. Et, faire preuve de gratitude, c'est savoir remercier des autres quand c'est eux qui nous écoutent, quand ils prennent du temps pour nous, pour nous voir. Savoir remercier l'autre est essentiel pour se faire aimer. 6e et dernier conseil Ne pas trop se prendre la tête pour être apprécié à tout prix Pour se faire aimer des autres, il est important de savoir ne pas se prendre trop la tête. Le problème, c'est qu'à vouloir être apprécié des autres, nous pouvons tomber dans le piège de vouloir être apprécié de tous. Or, tu ne seras pas apprécié de tous, clairement pas. D'ailleurs, tu ne seras vraiment apprécié que d'une petite minorité. Et alors ? As-tu besoin de 100 contacts ou de 2-3 relations authentiques ? Donc, ne te prends pas trop la tête. Ouvre-toi aux autres. Cherche à nouer contact. Et, si tu vois que cela ne passe pas, passe à une autre personne. En effet, nous perdons bien trop de temps et d'énergie à vouloir faire fonctionner à tout prix des relations qui ne fonctionnent pas. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire de rompre toute relation qui présente quelques dysfonctionnements. Car aucune relation n'est parfaite. Mais, je sais que tu sauras faire la différence entre une personne qui s'en fiche de votre relation, d'une personne qui fait des erreurs mais pour qui la relation est importante. Voilà, c'était mes 6 conseils pour se faire aimer des autres. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu. Je serai heureuse de te lire. Je te rappelle rapidement ce que nous avons vu dans la vidéo. 1- Avant de vouloir être apprécié des autres, il faut s'apprécier soi-même. Donc, soigne ton discours intérieur. 2- Sois positif, positive et souris. 3- Si tu veux des relations authentiques, sois authentique. 4- Attends-toi à devoir investir du temps et à donner aux autres avant même de recevoir. 5- Sois à l'écoute des autres. Fais preuve d'empathie et de gratitude. 6- Ne te prends pas trop la tête à vouloir être apprécié de tous. Ne perds pas ton temps et ton énergie, à vouloir faire fonctionner des relations qui ne fonctionnent pas. Voilà, dis-moi en commentaire si ça t'a plu et clique sur « J'aime ». Et pour finir, je te conseille 2 livres inspirants sur le sujet. Tu peux retrouver les liens pour te les offrir dans la description. Le 1er livre « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie C'est le livre à lire quand on souhaite avoir de meilleures relations avec les autres. Je te le conseille de tout coeur car les conseils y sont puissants et très utiles. Et le 2nd livre « S'affirmer et communiquer » de Madeleine Baudry et de Jean-Marie Boisvert. J'ai eu un coup de coeur pour ce livre parce que les auteurs nous enseignent ce qu'est une relation saine et authentique et ils nous aident à mettre en place des relations saines et à les entretenir. Je te conseille de tout coeur ce livre qui fait beaucoup de bien. Je te remercie de tout coeur d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, clique sur « J'aime » et abonne-toi à la chaine. En attendant la prochaine vidéo, souviens-toi, le bonheur ne s'attend pas, il s'apprend. Salut !